C'est l'une des parachiottes qui sont les plus intéressantes pour un dame qui étudie, qui veut étudier, qui veut apprendre, qui veut se donner le droit. Et d'aber Adonai, Moshe, velarone, mors, zot, fukat, la Torah. D'achet, si la hache, m'l'emmors, d'aber ebnei sari, konekha, paranu, m'atmima. Tout le monde me pose la question, pourquoi on dit zot, fukat, la Torah, puisqu'après on va parler de paraduma. Il fallait dire, comment on dit la Pesah, qu'est-ce qu'on dit la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit, zot, fukat, la Pesah. Alors là aussi, il aurait fallu dire, zot, fukat, la Torah, puisque le sujet de la paracha c'est quoi, comment on est émé taher, comment on purifie, celui qui s'est impurifié par le contact d'un mort. Alors il fallait dire zot, fukat, la Torah, pourquoi zot, fukat, la Torah. Alors, tous les m'farshim, chacun a trouvé façon d'expliquer, notamment le Raheim HaKadosh, qui a expliqué que la Torah c'est elle qui est à l'origine de la différence entre les yéhoudim et les goyim au sujet de la Torah. Quand on sait que le Rambam dit qu'un goyim n'est pas métamé, il n'est pas métamé. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit Adam qui est un moud de roya. Et qu'est-ce qui a rendu la personne Adam, c'est la Torah. Parce que si on ne suit pas la Torah, alors en fait il n'y a pas une grande différence entre Adam et Béhéma. Ce qu'il fait d'un homme, un homme, c'est la Torah. Donc c'est pour ça que la Torah te dit zot, fukat, la Torah, si tu veux savoir quelle est la différence entre un yéhoudi qui n'est pas un yéhoudi, au sujet de la Toum Avetahara, qui est à l'origine de cette différence-là. Pourquoi seulement un yéhoudi est métamé, et pas un goyim ? C'est parce que le yéhoudi il a la Torah. Alors au contraire, apparemment c'est paradoxal. S'il a la Torah, donc au contraire, il va être à Or tout le temps. Et là, Or Haim HaKadosh nous dit l'exemple extraordinaire suivant. Il donne une parabole, il dit un machal. Ça c'est la meilleure idée. Il dit le machal suivant. Deux fûts, j'tech aviyot. Peu importe, que ce soit des fûts, que ce soit des jarres, peu importe. L'essentiel des récipients, des grands récipients, qui contenaient, l'un contenait du miel, et l'autre contenait de la poubelle. Alors, une fois que ces récipients ont été vidés, quand on a vidé la poubelle, et après à côté on a vidé, on a utilisé tout le miel, il ne reste maintenant que des résidus de miel dans le récipient. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Beaucoup de bêtes, des insectes, vont venir dans les deux récipients. Dans l'un, il viendra beaucoup d'insectes. Dans l'autre, il viendra peu. Dans lequel il y aura le plus ? Le Rahaim nous dit, là où il y a le miel, parce que c'est très bon. Alors même les autres insectes, ils voudront prendre du miel. Là où il y avait la poubelle, c'est vrai qu'il y aura quelques insectes qui iront là-bas. Mais pas beaucoup. Alors, c'est ça le Régnan. La Torah, elle a purifié l'homme, elle a laissé en lui, même quand il est décédé, mais c'est son corps qui a travaillé, qui a travaillé pour la Torah. Donc son corps s'est sanctifié. Donc il y a une bonne odeur, une odeur spirituelle dans ce corps-là, qui a fait des mitzvot. Même ceux qui sont les plus vides en toit, ils sont pleins de mitzvot, comme la grenade est pleine de graines. Ceux qui sont vides, même les plus vides de mitzvot, ils ont beaucoup de Kdushah, de Tara. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est un sujet connu dans la Kabbalah. Qu'après que la personne décède, son corps est attaqué par des forces maléfiques. Ça veut dire que ce sont les Kohatatouma qui veulent sucer cette Kdushah qu'il y a dans le corps. Donc ils se mettent tous sur lui pour essayer d'en profiter. C'est ça leur nourriture. On ne les voit pas parce qu'ils sont spirituels. On ne les voit pas, mais ils existent. Et c'est ça qui fait la Touma. C'est ça ce qui fait que le corps est plein de Touma, qu'il faut se séparer de lui. Celui qui l'a touché, il s'est attaché à la Touma. Il a touché à la Touma, donc il faut qu'il se purifie. Ça, c'est l'une des explications. Pourquoi a-t-il, c'est l'autre explication ? D'autres explications, notamment ce que le Malach Eiffel dit. Entre autres, il a beaucoup d'explications, mais je voudrais arriver à la troisième. Il sera le sujet de notre... Il ne va pas notre sujet d'aujourd'hui. Il va dire qu'en fait, quand on fait une mitzvah telle que le Parah Aduma, qu'il n'a pas de raison, on ne comprend pas la raison. Pourquoi ? Parce que... Alors là, on s'assujettit à toute la Torah. Celui qui fait les mitzvahs, c'est parce qu'il les comprend. Ce qu'il ne comprend pas, ça ne l'intéresse pas. Alors c'est quelqu'un qui, en fait, il ne sert pas à Kadosh Baruch Hu. Il ne fait pas le bien qu'Akadosh Baruch Hu a demandé de faire. Kadosh Baruch Hu, qui est le maître de l'univers, qui sait très bien, c'est lui le seul qui sait qu'est-ce qui nous convient, quelle est la nourriture de notre Neshama. Il nous convient pour passer notre vie dans ce monde, et pour la réussir. Tant dans ce monde, tant dans l'autre. C'est notre nourriture, c'est la Torah. Qu'on la comprenne ou pas. De la même façon que quand on va chez un médecin, même si on ne comprend pas quelle est la raison de son traitement, il nous donne un traitement qu'on ne comprend pas. Apparemment, on aurait dû faire autre chose. Et pourtant, on le suit, on obéit, parce qu'on sait que c'est lui qui sait, mais on ne sait rien du tout. On obéit, même si on reçoit un traitement qui n'est pas... Enfin... Des fois, on va faire de la physiothérapie. On reçoit des coups, comme il faut, sur le dos. Tac, tac, tac. Une fois, il m'est arrivé, j'étais chez un fils, avec un Rochahain, un vieux Thémani, de 90 ans au moins, au moins. Et j'avais des maux de dos, j'ai été... Normal, j'ai très très mal au dos. J'étais en voiture, à peine. J'ai réussi à m'asseoir dans la voiture, mais quand je ne pouvais plus, je vais te le voir. C'est vraiment extraordinaire, comme un homme de 90 ans, mais qui a bien fait attention à sa santé, apparemment. À l'âge de 90 ans, il m'a plié en deux. Il m'a donné des coups que jusqu'à présent, je me rappelle encore. Ça fait déjà des années. Tac, tac. Je savais que c'était pour mon bien, parce qu'effectivement, après, ça a très bien marché. Il m'a soulagé. Mais on m'a dit que c'est parmi les rares qu'il s'a soulagé de ce genre de problème. Ah, et quand il me règle, il me dit, arrête, qu'est-ce que tu me fais? Non, il sait ce qu'il fait. Donc, il faut une idée. Pareil. Quand je te donne un traitement sans ta'am, il faut savoir que même si tu ne comprends pas, il faut essayer. Donc, ça, c'est le ta'am à chenir. C'est pour ça qu'il dit que c'est le chouka à la Torah. Si tu appliques cette chouka, qui est parajat par la Douma, alors tu as accompli toute la Torah. Mais si tu n'accomplis que les choses que tu comprends, alors ce n'est pas que tu as accompli la Torah, tu n'as rien accompli. Parce que ce que tu fais, tu ne fais pas parce que c'est la Torah. Tu ne fais pas, ça te convient. Ce qui te convient, ce que tu n'as pas compris, tant pis. Bon, on pourrait ajouter dans ce domaine-là, mais surtout ce que je voulais, c'est quand on va parler avec des des bahourines, des tamides, des hachamines, des hapechines, qui veulent étudier, donc il faut leur donner de la vitamine. Vitamine E, étudier. Donc il faut la vitamine, c'est le chouka à la Torah, l'adam qui est mort au Hohen. Alors le chazan nous a dit dans le brachot, c'est quoi, c'est quoi, c'est le chouka à la Torah, l'adam qui est mort au Hohen. La Torah ne s'accomplit, c'est-à-dire qu'on ne peut réussir la Torah, adhérer à la Torah et devenir un morceau de Torah que si on carrément, on se tue pour elle. C'est-à-dire qu'on se tue, parce qu'on se suicidaire, adhérer à la Torah. Mais ça veut dire faire abnégation de soi, ni jour ni nuit, je ne vais pas haine. Comme dit le Rambam, l'adam qui est à la Torah, que celui qui veut vraiment réussir sa vie, dans la Torah, il ne faut pas qu'il rate une seule de ses nuits. Étudier la nuit, c'est le meilleur moment pour étudier, quand tout est calme, on peut se concentrer sur la Torah. Mais on ne peut pas avoir la Torah avec les idunim, avec les pinokim, bon, encore une fois, ça chacun, il faut qu'il voit quelles sont ses capacités. Je vais vous lire le nom du Rambam, je l'ai recopié. Le Rambam dit, La Torah ne s'accomplit pas, c'est-à-dire qu'il ne reste pas, il ne stagne pas chez celui qui se relâche. Et non pas, non plus, chez ceux qui étudient, mitokhaidun, avec des pinokim. Il faut un, le matin, il faut un bon ma'adan, ça veut dire ma'adan, ça veut dire un yogourt dans le taram d'ananas, après-midi dans le taram des abricots, etc., etc., chaque jour il faut qu'il ait son petit chocolat, son petit truc. Le Rambam dit, Il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'application. Il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'application. Il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'application. Il n'y a pas d'application. Alors c'est quoi Zod Chouka ta Torah ? Zod Chouka ta Torah, Chouka ça veut dire, on a dit une loi sans raison, ça veut dire c'est un axiom. Pourquoi c'est un axiom ? Pourquoi c'est un axiom ? Que la Torah ne s'accomplit que chez, au contraire, c'est tout à fait normal, c'est logique. Quelqu'un qui se donne cœur zéan pour la Torah, corps zéan pour la Torah, c'est sûr qu'il va réussir, pourquoi pas ? Donc pourquoi c'est une Chouka, pourquoi c'est une loi sans raison ? Ça c'est la question que je me suis posée tout à l'heure. Alors à travers le développement et les histoires qu'on va raconter, on va comprendre pourquoi est-ce que c'est une Chouka quand même. Alors on a déjà dit cette idée-là plusieurs fois, mais c'est toujours bien de, comme la personne nous dit, ah j'ai déjà mangé la semaine dernière, donc cette semaine je n'ai pas besoin de manger. Mais personne ne dit ça, on a besoin de se ravitailler chaque jour. Chaque jour il faut entretenir le corps, et bien l'âme aussi il faut l'entretenir. Donc même les idées qui ont été déjà évoquées plusieurs fois, il faut les répéter, parce que pour que ça finisse par rentrer dans la tête, il faut répéter plusieurs fois. Entre parenthèses c'est l'idée aussi du hinouk, quand on est méhané avec les enfants, il ne faut pas se dire, ah, ça je l'ai déjà dit une fois, il n'a pas compris, on ne peut rien tirer de lui. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je l'ai dit une fois, il faut le dire cinquante fois, et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, à la fin ça finit par rentrer. C'est pas obligé de crier, c'est pas obligé de s'énerver. Tu lui as dit une fois, ah, tu as vu qu'il n'a pas réagi, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu. Il a entendu, mais il lui faut le temps pour que ça finisse par pénétrer. Chaque jour, tu lui répètes ça, ça lui rentre encore une fois, et encore une fois, il faut être intelligent pour répéter les choses. D'autres, pas comme répéter la même phrase cinquante fois, à la fin il va en voir. Il faut la même idée, la faire venir de plusieurs facettes, et toujours avec sourire. Finalement, on finira par suivre. Alors, vous voyez des exemples. C'est pas ce qui manque. Tous les Gdolais Israël, ils sont arrivés à ce qu'ils sont arrivés, avec yamut be'o'el. Ça veut dire, c'est vrai que ce n'est pas donné à chacun. Ce n'est pas donné à chacun. Ce n'est pas chacun qui peut arriver à la madrégat de yamut be'o'el. C'est-à-dire qu'il faut être Kohen Gadol. La semaine dernière, je vous ai dit cette idée-là, vous avez dit Rabich, quoi je vous avais dit? Je vous avais dit, qui était la porte-préhonnête de Korah. À une fois, je l'évoque encore une fois, en une minute, Korah, il a voulu être Kohen Gadol. Alors que c'était une faute de sa part. Mais alors pourquoi on appelait la parasha de Korah? Si c'est un rasha, il ne faut pas dire... Il fallait appeler la parasha Raika. Pourquoi l'appeler Korah? C'est un rasha, on ne dit pas la parasha, on dit un rasha, non. Il dit le rabbin, ce n'était pas un rasha. Au contraire, après la Kabbalah, c'était un grand tzadik. Alors quel était son problème? Son problème, c'est qu'il pensait que pour vraiment, vraiment être un védachem, il faut arriver au poste le plus important dans la Torah. Kohen Gadol, il n'y a pas plus qu'un Kohen Gadol, il rentre au Kodesh HaKodashim. C'est extraordinaire. Donc il voulait arriver à cela. Même au prix de désobéir à Moshe. Et c'était son erreur. Il n'a pas compris que chacun, là où il y a un ami, il peut devenir... On en parlait de tout ça la semaine dernière. Mais il nous a appris quand même quelque chose, Korah, qu'il fallait aspirer. Il fallait aspirer au meilleur poste. Ça veut dire vouloir et faire tout pour arriver. Donc c'est ça l'adam qui a mout de l'OE. C'est vrai. Alors, il y a trois dargots. Il y a la dargah de Sheifa qui est donnée à tout le monde. La dargah de Tamit HaKham, c'est donnée à la majorité, celui qui veut, comme dit le Rambam à Sof, Tout celui qui veut se donner pour la Torah, il peut arriver. Mais il y a une dargah que rien que les grands tzadikis m'arrivent. Mais non, au moins, on peut être nidbonen. Au moins, on peut aspirer quand... Alors, quand on fait, on aspire et on fait notre maximum, même si on ne va pas arriver. Même si on ne peut pas être à la madriga du grand devina qui dormait chaque 24 heures, deux heures. Deux heures sur 24. Une demi-heure pendant la journée, et trois fois, une demi-heure pendant la nuit. Et le reste, il est étudié. On ne devine pas. Même de notre temps, il y a encore des tzadikis qui font cela. Il est utile de vous dire que le Rambam à Sof, c'était comme ça. Il est étudié aussi, il dormait très très peu. Avec les Hachis, il dormait très très peu. Tous les grands tzadikis qui sont arrivés là, ils sont arrivés. Encore aujourd'hui, un grand tzadik, il n'est pas encore assez connu, mais un très jeune, à Vrech, Yannoka, on appelle, il est surnommé Yannoka parce qu'il y a dans le Zohar, au Kadosh aussi, il y avait quelques-uns comme ça qui étaient tout jeunes, ils avaient une connaissance parfaite de la Torah. Mais lui aussi, il dormait très très peu. Très très peu. On l'étudie tout le temps. Donc il y a des phares comme ça qui nous éclairent pour nous dire, voilà, le sens c'est là-bas. C'est là-bas qu'il faut arriver. Peut-être nous, on n'est pas fait pour ça. Eux, ils ont des grands nechambotes, ils ont des grands cojotes, on ne peut pas savoir. Mais au moins, on doit aspirer. Mais pour aspirer, on ne peut pas se dire, oi, moi je suis parfait pour ça. Alors justement, il faut savoir qu'on peut arriver. Chacun peut arriver. On a tout. Chacun a des données avec lesquelles il peut arriver. Il suffit qu'il aspire, qu'il veut, qu'il se donne, il arrivera. Le problème, c'est que la personne, elle ne sait pas estimer sa valeur. on n'est pas, on n'est pas, toujours en attendant, comme je l'ai dit plusieurs fois, que le Tzara, elle a tendance à nous faire oublier nos valeurs et nous rappeler toujours nos problèmes, nos défauts. Behaïm Ubris, Karava Shalom, explique le passouk. Vous connaissez le passouk dans Téhilim, même tête. C'est le Téhilim, péril 49, chapitre 49, qu'on lit dans la maison d'un en-deuyer. Le dernier passouk, il dit, Adam, Bikar veloyavin, nimshal, kabehémot, nidmu. C'est quoi ce passouk-la? C'est quoi la... Quel est le sens? Adam, Bikar veloyavin, nimshal, kabehémot, nidmu. comparé. Voilà, mot à mot. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le rave de Brisk, Karava Shalom, Behaïm Ubris, dit l'explication suivante. Il dit, vous savez, les bêtes domestiques, comme les ânes, les chevaux, les taureaux, les vaches, ils sont beaucoup, beaucoup plus forts que l'homme. N'est-ce pas? C'est pas la peine d'essayer de recevoir une petite caresse d'un cheval, ou d'un âne ou un coup de corne d'un taureau ou d'une vache. Ça peut être égrasse, ça peut être mortel. Alors, on se pose la question, comment ça se fait que c'est l'homme qui gouverne, c'est l'homme qui maîtrise la bête. Il lui fait porter des... Pourquoi la bête ne... Il ne se rebelle pas. Hein? Il ne se rebelle pas. Pourquoi il ne se rebelle pas? Tu peux m'expliquer? Tu peux m'expliquer un peu pourquoi il ne se rebelle pas? Je vous ai déjà donné le signe. Hein? Parce que la bête n'est pas... ne sait pas quelle est sa valeur. Elle n'est pas au courant. Elle ne comprend pas qu'elle a des forces et qu'elle peut... et qu'elle peut se dérober à son travail. L'âne le pauvre il met 10 kilos, 20 kilos sur l'île. Il continue de marcher. Mais si c'est un homme dis-moi je ne suis pas un âne. Tard! Il m'a donné un coup de pied et il l'a envoyé balader. Qu'est-ce que tu fais de moi? Et bien c'est pas ce que l'âne, c'est t'inna. Il sait pas qu'elle sont ses forces. C'est pour ça qu'il se laisse mettre chez ça. Alors dit, c'est ça ce qu'il a voulu dire David a-mêlech. Édame bicar et qu'elle n'avigne pas Non. Il y a eu, il y a une n'eshamé. N'espoir? Il y a une n'espoir il y aucà. C'vot. Il y a une une marte c'vot et non. C'vot c'est l'espoir. Il y a une n'espoir. La spirituelle c'est extraordinaire. Il y a une n'espoir. Il est que l'espoir. Il y a une n'espoir. Il ju a une n'espoir. Nous avons un ans qui connaît force et c'est force. C'est sa volontà. Et c'est pour ça qu'elles se laissent maîtriser. Si tu connaissais tes forces, tu es au courant de tes forces, tu les utilises comme il faut. Il y a des recherches qui ont, des recherches, des scientifiques qui ont découvert que l'homme généralement n'utilise que moins que 10% de ses capacités mentales, son cerveau. Très très peu. Le tour, on est sur pilote automatique. On n'essaie pas, les grands, les dolimes, ils ont creusé tellement, ils se sont donné tellement de mal qu'ils ont réussi à faire beaucoup plus. Mais l'homme en général, très peu. Il faut savoir que la force de l'homme, c'est la force spirituelle. Il n'y a pas d'autre force. Il y a quelqu'un qui a fait tshuva, quand il est arrivé au Japon, et on a essayé de apprendre les arts martiaux, entre autres, comment casser une brique, mais un rocher. Ils nous ont dit qu'on peut casser une rocher. Tout dépend de la concentration. Ils lui ont appris à faire cela. Alors ce n'était pas le champion du monde en athlétique, non. C'est le gars normal. Mais si tu te concentres, on lui a appris à se concentrer. Il a commencé avec les briques, il a cassé, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais en tous les cas, dès qu'il a compris, qu'en fait, ce n'était pas la force physique, c'est la force mentale, c'est la force de concentration. Eh bien, il y avait quelqu'un ici en Israël qui avait cette force-là. Il s'appelait Ravre Fahil Alperim. C'était un des habitués chez le Hazonich. Il a écrit plusieurs livres à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, ou même quand il était... C'était quelqu'un qui faisait des compétitions de... Je ne sais pas si c'était de catch ou de boxe. Il a vécu, donc son père, c'était un homme riche, qui a construit tout un quartier là où il habitait au Hazonich, Zikhamney, Rabnevrak, là où il habitait au Rabozner, etc. Et ce quartier-là, il a été construit par son père, Jacob Alperim. Et lui, quand il était jeune, à l'époque, ce n'était pas facile d'accrocher à la Torah. Parce qu'il y avait le sionisme, les jeunesses, etc. Il y en a beaucoup qui étaient éblouis par cela. Et lui aussi, comme il avait un grand corps, il était très fort, alors ce n'était pas facile pour lui de se sentir la Torah. Donc, il a été représenté, il a été représenté en tant que boxeur religieux, il a été représenté Israël dans des matchs internationaux. Rafaïl Alperim. Et lui-même, il faisait des démonstrations de casser des briques. Plusieurs briques l'une sur l'autre. Il venait, il se concentrait, ils envoyaient toutes les briques se casser. À la fin, le Hazonich lui avait dit, c'est dommage, puisque si tu arrives tellement à te concentrer, pourquoi tu ne ferais pas quelque chose pour la Torah ? Et il a écouté le Hazonich, il a commencé à étudier. Et c'est lui qui a fait l'encyclopédie à la classe Aït Haïm. Une encyclopédie dans laquelle, et je l'ai vue au travail, moi, quand j'étais jeune, à vrai, même pas. Bahour, j'étais à Bahour, à la Yeshiva. Là, ça fait bientôt 40 ans, en Nébrak, j'avais une Havruta avec mon cousin qui étudiait la Yeshiva de son père, qui est que son père a construit, en face de la maison de Jura Bozner, Oeli Jacob. Donc j'avais Havruta, j'étudia avec lui, avec mon cousin, Oeli Jacob. Et lui, comme c'est la Yeshiva que son père a fondé, donc il venait étudier aussi là-bas. Il avait, au Bata Midrash, une table, dans laquelle il était entouré de sfarim. Il faisait l'encyclopédie de tous les Tanaïm, les Amoraïm, les Rishonim, et tout ça, qui était le fils de qui, le Tamid de qui, quand il a vécu. C'est ça ce qu'il a... On voyait comment il était concentré dans son étude, il ne voyait rien devant lui. Donc il a utilisé cette force-là de l'étude, de la concentration, pour arriver à... Donc on voit que c'est la force spirituelle qui dirige la personne. Et quand on veut, on peut. Le Rav Shach, quand on venait, on venait des enfants pour leur donner une bracha qui soit une Tamide HaKhamim, alors il leur disait, c'est pas l'essentiel la bracha, l'essentiel, il disait aux enfants, si tu veux étudier, tu seras une Tamide HaKhamim. Si tu veux étudier, tu seras une Tamide HaKhamim. C'est la volonté qui compte. Tu veux, tu arrives. Là, on va dire, il racontait l'histoire suivante. Une fois, c'est une histoire qui est... C'est un ma'asé comme ça, pour expliquer un petit peu. Un ma'asé qui a existé, je ne sais pas. Un jour, il dit, le Tzera et le Tzera-Tor ont décidé de faire un pari. Est-ce qu'il va arriver, il y avait un Tamide HaKhamim dans la ville, qui étudiait deux jours et deux nuits, sans arrêt d'étudier. Alors, le Tzera et le Tzera-Tor, ils ont dit, on va lui faire un Isayon. On va voir ce qu'il va arriver à monter, à surmonter le Isayon. Un jour, le Tzera et le Tzera lui a grand dedans. Qu'est-ce que tu fais là tout le temps ? Tu étudies sans arrêt. Va, tu ne connais pas ce qu'il se passe un peu. Va, va voir un peu. Va, prends de l'air. Va au café, là-bas. Va, va. Les gens, va, va prendre de l'air. Va. Tout le temps que tu es là. Va, prends de temps en temps s'aérer. Et le Tzera, il est rentré tellement ça dans la tête que finalement, il s'est senti comme obligé de l'air. Il a laissé trouver son étude au milieu de la nuit. Il a été vers la taverne là-bas où il y avait tous les goyims et les gens qui jouaient aux cartes. Et c'était l'hommage. Les hafdils, les hafdils, les hafdils comme les grands déchivotes avec les talmidim qui étudiaient au milieu de la nuit et avec ça, ça bardait, comme on dit. Et ils étaient tellement pris par leur jeu. On leur a servi des boissons. Ils ont complètement oublié qu'ils étaient dans un... Pas de boissons, rien que dans le jeu. Et lui, il s'assoit, il regarde, il regarde, regarde. Pendant quelques temps comme ça, des heures, il a regardé. Et à la fin, il est parti, il est retourné chez lui à la maison. Il a commencé à pleurer. Et sa femme lui dit, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'es arrivé ? Où tu étais ce soir ? Pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Il a dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis démonté. Je suis complètement brisé. J'ai perdu le moral complètement. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, j'ai eu une envie terrible, irrésistible, d'aller voir un peu ce qui se passe dans le café là-bas. Alors j'étais là-bas. Et ce que j'ai vu, m'a complètement brisé. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas des gens de basse classe ? Qu'est-ce que ça peut te faire à toi ? Je lui ai dit, oui, justement, c'est ça ce qui m'a énervé. Parce que je voyais qu'eux, pour des jeux futiles, pour des bêtises, ils étaient tellement concentrés, ils étudiaient avec tellement de ferveur, ils jouaient avec tellement de ferveur. Ils ont complètement oublié de boire. Ils ont complètement oublié de manger. Ils étudiaient, ils jouaient, ils jouaient sans arrêt. Et moi, quand j'ai commencé à me comparer à eux, je me suis dit, où c'est que je suis ? Pourquoi quand j'étudie la Torah, moi, je ne suis pas tellement versé, tellement concentré que j'oublie tout ce qui se passe autour de moi ? Pourquoi ? Donc, ça m'a beaucoup fait de mal. Je suis déprimé. Je ne sais pas ce que je vais faire. À la fin, il a été dormir le matin, il s'est réveillé avec une décision. Dorénavant, si j'avais l'habitude de me lever à 4h du matin, maintenant, je me lève à 3h du matin. Il faut que je fasse quelque chose pour contrecarrer. Ce n'est pas possible. Il faut que je sois meilleur que eux. Vous savez que dans le Midrash, il est écrit que l'Abilia Ezer Agadol personne n'arrivait au Béta Midrash avant lui. C'était toujours lui le premier au Béta Midrash. Et personne ne quittait le Béta Midrash après lui. C'était toujours lui le dernier à sortir du Béta Midrash. Et un jour, quand il s'est levé de bon matin pour arriver au Béta Midrash, il a vu que le camion des poubelles l'a devancé. ils se sont réveillés avant lui. Vous savez, ça fait déjà 2000 et quelques années du temps de Rébidia Ezer Agadol, c'est... Rien n'a changé. En Hadash, ta Hadash Aresh. Comme aujourd'hui, les camions de poubelles circulent au milieu de la nuit parce que pendant la journée, vous comprenez, les gens, ce n'est pas évident. Alors là aussi, ils faisaient leur travail au milieu de la nuit. Encore aujourd'hui, on souffre un petit peu du bruit du moteur. Mais là-bas, il n'y avait pas de moteur. C'était des ânes. Bon, peut-être. Rébidia Ezer Agadol a dit « L'ayakhol yot d'avakazet ». Impossible. Moi, la Torah, quelqu'un va se réveiller avant, c'est Hélou Lashem. La Torah doit être toujours présente avant tout le monde et après tout le monde. La Torah doit être toujours. Adash Arsh. « C'est un pèlerat d'avakazet ». C'est un pèlerat d'avakazet. peut-être même. Il devait monter la garde. Et, c'est le soir de Shabbat. Une soirée connue. « C'est un pèlerat d'avakazet ». Et le soldat, avant lui, c'était un goï. Donc, à deux heures du matin, il devait changer la garde. Je ne sais pas à quelle heure. Le goï, il met, il y avait un manteau très spécial pour la garde, pour monter la garde, très chaud. Celui qui montait la garde, il mettait. Et après, il le passait au suivant. Et lui, il allait tout de suite dans la caserne à côté de la cheminée. Pas de problème. Mais celui qui est dehors, montait la garde, il doit être bien couvert. Sinon, il crête. Alors, le problème, c'est que le goï, il a accroché le manteau sur un arbre. Le s'est-pèlerat, il ne pouvait pas le prendre parce que, d'après la halakha, « Simajina medvav » dans Rahayn. le chod Shabbat. On n'a pas le droit de prendre « En mishtam shim ba inal. » Dans certains cas, oui, c'est des dates d'adim. Ça veut dire s'il y a quelque chose qui est accroché à l'arbre, il y a d'autres qui est accroché à ce qui est accroché à l'arbre. Mais là, c'était directement sur l'arbre. Impossible de prendre. Donc, c'est-pèler, « Comment je vais mettre le Shabbat ? » Non ? Comment je vais pouvoir passer toute la nuit comme ça ? Il va complètement geler. C'est très dangereux. Le s'est-pèler, avec la volonté de faire qu'il avait, il a dit, « Non, cinq minutes. Cinq minutes, je ne vais pas geler. Pour cinq minutes, pas de problème. Cinq minutes, il a commencé à faire des choses pour se réchauffer. Et après, quand les cinq minutes sont passées, il a dit, « Bon, encore cinq minutes. Encore cinq minutes. Encore cinq minutes. Jusqu'à ce que sa garde à Rini n'a pas mis le... » Mais, il a été affecté dans l'ouïe. C'est-à-dire, ses oreilles ont un peu gelé comme ça. Ça lui a fait des problèmes dans le tympan. Il n'a pas... Après, il n'entendait pas bien. Mais pour autant, ça lui a fait du bien. Il était content de se lancer. Il est comme ça, les gens à mon père ont bêté trop. Et que je ne vais pas entendre la chanson arabe. Il était content. Mais en tout cas, voilà ce qu'il a fait. Pourquoi il nous raconte cette histoire-là ? Parce qu'il y a une histoire qui ressemble un peu à cela pour nous montrer combien chacun peut arriver. Chacun peut arriver. Oui, on dirait un peu tard. Chacun peut arriver. Ce qui se donne. « Zohot la Torah » « Chonkat la Torah » « Adam qui a mou de l'Oé. » Même les gens qui n'ont pas les capacités. « Si Adam m'a mis, t'a 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 t'smo baroën, il peut arriver. » J'ai vu une histoire sur un soldat qui a voulu rentrer dans les... en Amérique, devenir le soldat le plus performant. Il y avait très peu de soldats qui arrivaient à des commandos très, très, très spécialisés. et il fallait passer par des exercices vraiment mortels. Des exercices très, très graves. Très, très difficiles. Et il est arrivé. Mais comment il est arrivé ? Je ne vais pas raconter en détail parce que je n'en ai pas tant. Il est arrivé parce qu'il s'est dit on dirait « Le Havdil » « Zéla Hommadza Assa Elohim » Lui, pour arriver à ses fins, pour arriver à devenir le soldat numéro un, à chaque fois qu'il était au bout du rouleau il était presque il voulait lâcher donc c'était des examens pour l'admettre dans l'unité spéciale. Donc à chaque fois « Non, encore dix minutes il faut que je tienne le coup de dix minutes. » Après les dix minutes encore dix minutes. Encore dix minutes c'est comme ça qu'il est arrivé. À la fin on avait fait un exercice pour encore le mettre encore plus haut gradé on l'a mis dans une piscine gelée les mains attachées et il fallait qu'il il fallait qu'il puisse nager le maximum. Il a nagé pendant une heure et demie avec ses pieds seulement gelés jusqu'à ce qu'à la fin il a commencé à encore dix minutes il pouvait dire à chaque moment « Ça y est, j'arrête » il aurait été mais non il ne voulait pas. Et à la fin il a commencé déjà à s'évanouir et quand il est encore il s'est redressé mais à la fin ça a été complètement l'entrée qu'ils ont tout de suite envoyé deux personnes pour le reprendre le repêcher et le commandant qui lui dit « Désolé, vraiment tu as fait beaucoup d'efforts mais on a besoin de gens très spéciaux pour cela. » Il dit « Non, il n'y a pas de question il faut que j'arrive je rentre tout de suite dans la piscine je reste tout le temps que vous voulez. » Ah bon, ça va, ça va. C'est des gens comme toi qu'on a besoin. Évidemment, il n'y a pas de... Bon, ça c'est l'histoire. Mais qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend que chacun si on se dit « Encore dix minutes, encore dix minutes je veux... le céder est fini. » Mais si moi je peux passer encore cinq minutes il faut tout de suite j'y aller manger il faut tout de suite j'y aller... Encore dix minutes c'est comme ça qu'on acquiert l'Avatora. L'Avatora c'est avec le extra avec ce qu'on fait un peu en plus. C'est comme ça qu'on acquiert l'Avatora et pour bien étudier pour que la Torah nous rentre dans les veines. C'est comme ça. Encore dix minutes encore cinq minutes on fait même si on n'a pas tellement envie mais on fait quand même les rois d'Hachem et bien on arrive. Ça c'est la solution. Maintenant avec ça on peut être métarete. Pourquoi « Zota Torah Adam K'amoud » de O'en ? Elle est de l'Avatora et 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 elle est de l'Avatora qui est de l'Avatora. C'est-ce que l'Avatora soit un choc je comprends pour le Peshat et pour le Drash mais pourquoi l'Avatora c'est normal celui qui étudie à la fête il est de l'Avatora et il est de l'Avatora ce n'est pas évident. Ça c'est une choc ça veut dire que dans les autres 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 domaines dans les autres professions l'Avdine quelqu'un qui n'est pas doué il a une tête bourricot il ne pourra jamais devenir ingénieur il n'a plus forte raison il ne pourra pas devenir professeur en maths ça c'est clair il n'a pas la tête il est fait pour être un paysan qu'est-ce qu'on va faire c'est seulement dans la Torah que ce n'est pas comme ça dans la Torah c'est un choc c'est une loi il n'y a pas de raison Adam qui amut de O'el même s'il n'a pas les facultés même s'il n'a pas les capacités il y a beaucoup d'egdolés Israël quand ils étaient jeunes ils n'avaient pas les capacités ils n'avaient pas la tête ils ne comprenaient pas grand chose mais ils se sont acharnés si je vous dis que le Rambam lui-même il n'est passé pas là à l'âge de 7 ans il ne comprenait rien son Rambam le frappait son père aussi pourquoi tu n'étudies pas le pauvre il ne comprenait pas à la fin il a été versé des chocs de larmes devant un Rana Kodesh et avec son travail assidu finalement il est devenu le Rambam c'est quoi le Rambam il y en a plusieurs même dans notre génération des gdolines comme ça très connus mondialement connus quand ils étaient jeunes ils ne comprenaient pas grand chose ils étaient très faibles et pourtant avec le travail acharné avec les tefilotes c'est une loi Adam qui est un mot de O'el quand il y a un mot de O'el il réussira il deviendra le Rambam il faut surtout ne pas perdre courage et savoir encore 10 minutes encore 5 minutes je fais mon maximum et je deviendrai le Rambam et c'est comme ça que le Rambam il faut prier que le Rambam nous aide à accomplir ce trajet et de venir avec le Koh pour le Rambam et le Rambam pour le Rambam et le Rambam pour le Rambam be